Chantier de restauration pour Gwendal Sauvé et son ouvrier Oussine. Le couvreur a du travail, il souhaite développer son entreprise et accueillir un apprenti en CAP pour l'épauler et former un jeune. Mais pour l'instant, pas de candidat. Je fais des demandes auprès du CFA bâtiment à Quimper. J'ai pas eu de... pour l'instant j'ai pas de retour, pourtant on est au mois de septembre, ça a commencé. Le CFA bâtiment de Quimper accueille 550 apprentis dans différents métiers. Et pour cette rentrée, le centre ne fait pas le plein. Alors aujourd'hui on a 76 entreprises qui sont en recherche d'apprentis. Certaines filières sont, j'ai envie de dire, presque en urgence absolue. On a la couverture, on a 18 entreprises qui aujourd'hui attendent des apprentis. Pour Alexandre, Flora et William, l'apprentissage c'est la voie royale. Flora, après avoir tenté un bac général, entame sa deuxième année de CAP peinture avec bonheur. Je pense que c'est le meilleur choix que j'ai pu faire jusque là. En fait ça m'a appris tellement de choses, en fait ça m'a appris à être plus moi-même, à être libéré. Je pense qu'à la base si on m'avait proposé l'apprentissage en troisième, j'aurais pas fait mon bac déjà. Mais en fait quand on est en filière générale, les gens vont pas vous pousser vers une filière professionnelle parce que ça a une mauvaise image. Je fais plusieurs CAP, ça s'appelle plomberie, chauffage, ELEC et là deux ans BP ELEC. Parce que souvent les plomberies et les ELEC ça se marient bien ensemble, les entreprises qui font les deux. Dans la région, plus de 16 500 apprentis ont fait leur rentrée dans les centres de formation. 2 700 employeurs comme Gwendal recherchent toujours un candidat. Les formations sont ouvertes jusqu'en décembre.